Votre nomenclature évolue à partir du 1er janvier 2021. Pour faciliter la prise en charge des soins en post-opératoire et pour sécuriser le retour précoce du patient à domicile, il est mis en place la création de 4 nouveaux actes. Premier acte, la séance de surveillance clinique et d'accompagnement post-opératoire à domicile cotée en AMI 3.9. Cette séance inclut la vérification de la compréhension et de l'observance des consignes et des prescriptions de sortie, le suivi des paramètres de surveillance prescrit, le remplissage de la fiche de suivi post-opératoire ou tout autre support où sont collectées les données de surveillance infirmière et en cas d'anomalie, le contact avec l'équipe médicale par le vecteur prévu. Cet acte est facturable trois fois au maximum sur une période qui s'étend de la sortie du patient à la veille de la première consultation post-opératoire, c'est-à-dire six jours suivant la sortie d'hospitalisation. Cet acte se cumule à taux plein avec l'acte de retrait de sonde urinaire, AMI 2, et la surveillance de drain de redon et ou retrait post-opératoire de drain, AMI 2.8. Il n'est pas cumulable durant la séance de surveillance de cathéter et ou retrait périnerveux pour analgésie post-opératoire. Le deuxième acte, la séance de surveillance et ou retrait de cathéter périnerveux pour analgésie post-opératoire, cotée en AMI 4.2. La séance inclut la vérification de la compréhension et de l'observance des consignes du traitement antalgique, l'évaluation de la douleur au repos et à la mobilisation, la surveillance des effets secondaires, de l'étanchéité du pansement, si nécessaire du point de ponction, l'appel de l'anesthésiste ou de l'équipe ressource douleur en cas d'anomalie et le retrait du cathéter à la date prescrite. Cet acte peut être pratiqué une fois par jour en présence d'un aidant à domicile ou deux fois par jour sans présence d'un aidant. Dans les deux cas, l'AMI 4.2 ne peut pas être pratiqué plus de trois jours consécutifs. Cet acte est cumulable à taux plein avec l'acte de retrait de sonde urinaire AMI 2 et la surveillance de drain de redon et ou retrait post-opératoire de drain AMI 2.8. Cet acte n'est pas cumulable durant la séance de surveillance clinique et d'accompagnement post-opératoire. Le troisième acte, la surveillance de drain de redon et ou retrait post-opératoire de drain coté en AMI 2.8. Cet acte peut être pratiqué et coté deux fois au maximum après la sortie d'hospitalisation du patient. Il est cumulable avec la séance de surveillance clinique et d'accompagnement post-opératoire AMI 3.9 et la séance de surveillance et ou retrait de cathéter périnerveux pour analgésie post-opératoire AMI 4.2. Et enfin, le dernier acte, retrait de sonde urinaire, valorisé à hauteur de AMI 2. Cet acte sera inscrit à la nomenclature et ne sera pas lié au seul soin post-opératoire. Il est cumulable avec la séance de surveillance clinique et d'accompagnement post-opératoire AMI 3.9 et la séance de surveillance et ou de retrait de cathéter périnerveux pour analgésie post-opératoire AMI 4.2. Cette vidéo étant très fournie en nouvelles informations de cotation, nous vous invitons vivement à imprimer le résumé en cliquant sur le bouton Télécharger le résumé à droite de cette vidéo.